Benadène ? Benid, benid, benid ! Benadène ? Oh, qu'est-ce que ça s'en fait faire ? Benid, 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 benid ! Bien manger la bonne pâte de ton papa ! Benadène ? Oh, regarde ça, comme si beau ça ! Benadène ? Ah ! Benadène ! Et alors ? Il a fait un bon gros dodo, mon petit pépère ! Salaud ! Oui, oui, je te donne ça tout de suite, mon papa ! Oh, pousse-toi de là, toi ! Ben, enfin, Tita, ben, t'as rien fait, cette pauvre bête, là ! Ben, élever un chien, c'est pas comme dresser un enfant, hein ! Faut de la douceur, de la finesse, de la psychologie ! Ben, tu m'excuseras, mais prendre mon petit-déj en tête-à-tête avec lui, avec l'haleine qu'il a ! Moi, ça me déprime ! Oui, ben, qu'est-ce que tu crois ? C'est pas plus agréable pour lui que pour toi, là ! Oh, tu es tiens à la forme, le gros, ce matin ! Salaud ! Ouais, ça vient, peut-être ! T'as rencard avec une blonde, donc ? Non, monsieur, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'entour ! Non, mais c'est pas vrai, ça ! T'es vraiment qu'une bourrique ! Alors, tu comprendras donc jamais que dans cette société, il n'y a pas de place pour nous ! Parle pour toi ! J'ai envie de travailler, moi ! Comme tout le monde ! Non, mais non, je t'arrête tout de suite, hein ! Tout le monde travaille pas ! Moi, par exemple, est-ce que je travaille, moi ? Justement, t'es pas un exemple ! Non, mais alors là, je te comprends pas ! Alors, tu veux vraiment bosser pour que d'autres se fassent du fric sur ton dos, c'est ça ? Mais c'est ça, la vie, Paul ! Tu commences au bas de l'échelle, et un jour, à force de volonté, tu peux te retrouver tout en haut ! Et là, c'est toi qui fais du fric sur le dos des autres ! Ouais ! Seulement pour des gens comme nous, et à l'âge qu'on a, elle a ton échelle ! Elle a qu'un seul barreau ! Eh ben, si elle a qu'un seul barreau, comme tu dis, je suis tout près du sommet ! Ben arrête de lui parler boulot, il va nous faire une attaque ! C'est vraiment, ça sert à rien à en parler ! S'il veut se tuer au travail pour que d'elle, c'est ses oignons, après tout ! Dis-moi, toi, tu pourrais pas boire autre chose le matin ! Maman, tu sais bien que le matin, il y a que le liquide qui passe ! Le jus d'orange ici, c'est une quitte, Panade ! Ouais, peut-être, mais avec la bière, ça fait des grumeaux ! Et puis, quand on se lave les dents, ça a un goût de chiotte ! Mais depuis quand tu te laves les dents, c'est nouveau, ça ? Non, 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 ça arrive ! Fais gaffe, Ben Laden ! Qu'est-ce qu'il a ? Ben Laden, qu'est-ce que t'as, mon poussin ? Mais il respire plus ! Si les médicaments, ça fait ça sur un chien en pleine santé, qu'est-ce que ça doit faire sur un malade comme Pépère ? Il est pas malade, Pépère, il est vieux, ça a rien à voir ! Ah, mais tu respires, mon poussin ! Ah oui, respire à fond, là ! Mais tu sais que t'as fait peur à papa, toi ! Salaud ! Avec ces conneries, ton père, il a encore rien mangé ! Alors, c'est quoi le programme du jour ? La vaisselle, mais c'est pas moi, c'est ton tour ! Ah bon, c'est sûr ! Te défile pas, le gros ! C'est pas le jour des aloques aussi ? Ah oui, les aloques, on a raison ! Bon, la vaisselle attendra ! Nous, on a les ordinateurs à faire ! Sinon, tout va bien ? Vous avez rien oublié ? Je vois pas ! Ah ! C'est la Saint-Valentin ! Et alors ? Pas une fleur, pas un cadeau, rien ! Ça fait plaisir ! T'es vraiment comme les autres, hein ! Tu vois pas que c'est une fête pour les commerçants pour te vider les poches ? Salaud ! Merci, Pépère ! Lui, au moins, il est romantique ! On peut pas dire que tu te prennes un cadeau dans les magasins ! C'est même le contraire ! Les magasins, c'est plutôt nous qu'on les ruine ! Bah, c'est vrai que pour un vieux couple, tu pourrais faire un effort ! Bon voilà, d'accord, d'accord, d'accord ! Puisque vous êtes tous contre moi, alors ce soir, euh... Resto pour tout le monde ! Vous en faites un bon camp, ce matin ! C'est la Saint-Valentin ! Et alors ? Mais alors pas nous emmène tous faire un diner à l'amour le soir ! Oh ! C'est top ! Chérie ! Bonjour ! Hola ! Quétale ? Il s'appelle Rodrigo. Il est venu me voir danser hier soir au club. Il est Andalou. Ça explique la corrida de cette nuit. Ça, on peut dire que vous y êtes allés franco, hein ! Vous voulez quelque chose, un petit Rodrigo ? Je sais pas, un petit jus d'orange ? Pourquoi pas des tapas, ce temps que tu y es, toi ? Excusez-lui, c'est mon mari. Il est un petit peu bougon le matin, mon Paul. Non, merci madame, je suis déjà un peu arrêté. Forcément, sa femme doit l'attendre, hein ! Adios, papa ! Faut toujours que tu casses l'ambiance ! T'inquiète pas, ma chérie ! Moi, j'aime bien quand tu ramènes des amis étrangers à la maison. Ça me fait voyager ! On va se faire choper, moi ! Je lui dis qu'on va se faire choper ! Putain, mon nom, t'es chiant ! Putain, regardez, c'est même pas écrit comme il faut ! Il manque un ! Où ? Mais là ! C'est pas grave, ça se prononce pareil ! Et puis, on s'en fout, on est dans l'informatique, on n'est pas dans l'orthographique ! Allez, on y va ! Avec le petit haut rose ? Il est aimé ? Ah ben, tu m'étonnes, ouais ! Et vous êtes allé chez lui après, hein, coquine ! Ouais, c'est connu ! Ah, t'inquiète pas ! Robin & Partner, j'écoute ! Non, madame, monsieur Martin ne travaille plus dans l'entreprise ! Ah non, madame, je ne suis pas autorisée à vous donner ces nouvelles coordonnées, non ? C'est tombé ! Voilà ! Quelle chieuse ! Cécilia, tu disais ! Oh non, c'est énorme ! Et les autres l'ont vue ! C'est tombé ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? On vient pour les ordinateurs ! Attends, quitte pas ! Vous avez un bon livraison ? Ben non, on vient les enlever ! Je ne suis pas au courant, vous venez voir qui ? Le responsable ! Monsieur Vivier ! C'est qui pour les ordinateurs ? C'était Martin... Maintenant qu'il n'est plus là, il faut voir ça avec... Fadier, au service généraux ! Problème ! Pourquoi ? RTT ! Bon, d'as-il va, alors ? Vous les emmenez ? Ben, vous êtes drôle, vous ! C'est qui qui va répondre au téléphone ? Bon, allez, suivez-moi ! Merci, monsieur ! Oh, mais ce Vivier, je te jure, il sera tout permis ! Attends, je suis hôtesse d'accueil, quand même ! Je ne suis pas là pour promener les livreurs ! C'est votre fille ? Ah non, 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 pas du tout ! C'est... Je suis la stagiaire ! Ah ouais ! Nous aussi, on les prenait jeunes, mais nous ressavons que vous êtes tombés dessus ! Ils ont qualifié le stage d'emploi déguisé, l'amende a été salée ! Ah, Claire ! Mais bon, je vais te choper, je te dis ! C'est de la... Positive, une fois dans ta vie ! Quand on sera en prison, on verra si tu es positive ! Bon, apparemment, ce n'est pas elle, alors on va aller voir Madame Leproux ! Si on se fait tout le personnel de la boîte, ça va vraiment mal finir ! Et tu sais quoi ? Ta gueule ! Oh, alors, qu'est-ce qui se passe avec ces ordinateurs ? Eh ben, on vient échanger ! Déjà ? Ah ben, vous savez, mes dames, c'est l'informatique, hein ! À peine déballés, déjà dépassés ! Mais la directive vient de qui ? Ah ben, je n'en sais rien, moi ! On nous dit de venir chercher les ordinateurs aujourd'hui, on va aller chercher ! Si vous voulez, on peut repasser ! Non, non, ça va, on ne va pas en plus, hein ! Bon, ben... Il faut vraiment que je fasse tout dans cette boîte ! Bon, ben écoutez, suivez-moi, Monsieur... Léotard ! Oh ! Voilà, madame, merci beaucoup et bonne journée à vous ! Au revoir ! Bonjour, Monsieur Bougon ! Bonjour, Madame ! Monsieur Ponctuel ! Ah, vous savez, il faut bien que je nourris tout mon petit monde ! Je voulais être sûr que mes virements étaient bien partis ! Vous pouvez me rappeler votre numéro d'identifiant, s'il vous plaît ? Merci beaucoup ! Alors, comment elle va, la petite famille ? On parlait, Paul ! Le petit dernier nous a foutu une de ses trouilles ! Le petit Ben ? Ah oui, ce matin, il a avalé les cachets de mon père ! C'était moins une ! Ah, les enfants, c'est du souci, hein ! Bon, écoutez, c'est bon pour les allocations familiales pour vos quatre enfants ! Donc, nous disons 577,01 euros qui sont virés ! Votre RMI, celui de Madame, 1278,49 euros, c'est parti aussi ! Et voilà ! Euh, la PL ! Ah oui ! La PL, alors, la PL, 550 euros, 05 ! Et le tout pour un total de 2,405 euros, 55 centimes ! Ah, il y a aussi l'allocation adulte handicapé de mon frère Frédéric, j'ai la procuration ! Il va comment, votre frère ? Oh, pas pire ! Vous avez du courage, hein ! Il a bien de la chance de vous avoir, votre famille, vous savez ! Excuse-moi, Jean-Luc ! Si vous croyez que ça m'amuse, moi, je préférais avoir du boulot, vous savez ! Alors, j'ai aussi les procurations pour les pensions d'invalidité de mon père et celles de ma tante Marthe ! Mmh ! Là, j'ai un problème, Monsieur Boubou ! La carte de votre tante est périmée ! Ah bah oui, 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 je sais, mais où on s'en occupe ? Mais vous connaissez l'administration, il manque toujours un papier ! Et puis alors maintenant, en plus, elle a le Parkinson ! Pour faire des photos, je vous raconte pas ! Je comprends bien, mais moi, j'ai des consignes très strictes de ma direction ! Oui, oui, je sais ! Vous savez, il y a tellement de fraude partout ! Oui, bien sûr, bien sûr ! Bon, vous savez pas pour cette fois, hein ! Alors, nous disons donc, les deux reprêtes, plus la pension de votre frère, ça nous fait un total de 1644 euros, 29 centimes ! Voilà, c'est crédité ! Hop là ! Dites donc, ça vous en fait du travail, tous ces vieux ! Oh, ils sont tout de même mieux avec moi qu'en maison de retraite, non ? Non, non, I told you, I want 50,000 euros discount ! Monsieur Berger, excusez-moi de vous déranger ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, 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 I'm not talking to you ! Wait a second, please ! Des messieurs sont là pour enlever les ordinateurs ! Mais alors, mais enfin, vous me dangerez pour ça ! Mais enfin, l'informatique, c'est Martin ! Monsieur Martin a été licencié ! Ah oui, c'est vrai ! Oui, bon, alors vous savez ce que vous allez faire, alors allez-y, faites-le ! Mr Cheng ! Hello ! Excuse me ! Hello Mr Cheng, you still here ? Yes ! Yes, we were talking about a discount ! That's it ! No, 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 no ! No, 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 no ! No, no, no ! Merci, monsieur ! Merci, madame ! Merci, madame ! Merci, madame ! Tu vois, Noah, ce qui est cool dans ces grosses boîtes, c'est qu'il y a ceux qui décident de rien, et ceux qui décident de n'importe quoi, et à qui ça profite ! Au bout, bon ! Moi, mon oncle, peut-être un coup, t'es tout pâle ! Ah non, pas dans l'ascenseur ! Je voulais savoir, les nouveaux ordinateurs, vous les amenez quand ? Quand ? M. Martin vous a rien dit ? Ah oui, Martin, bien fait de le virer ce con ! Bonjour, monsieur ! Martin Dufour, candidat du Parti de la Rénovation dans la Tradition, il est mignon, vous nous connaissez ! Ah bah, tu peux, il y a ton portrait dans tout le quartier, on peut pas te rater ! Alors, qu'est-ce que tu nous vends, mon gars ? Ah, je ne vends rien, monsieur ? Bougon ! Paul Bougon ! Enchanté ! Voyez-vous, nous, ce qu'on veut dans notre parti, c'est changer les choses ! Eh bah, tu vas me raconter ça dans une petite bière ! Ah, malheureusement, j'ai pas le temps ! Eh bah, voilà, c'est toujours comme ça avec les politiques, hein ! Vous n'avez jamais eu le temps de nous écouter, hein ! Ça, c'est ce que je dirai à la télé la prochaine fois qu'ils viendront m'interroger ! Ah, parce que la télé est venue ? Souvent ! Ils disent que ma famille et moi, on représente une vision générique de la pauvreté dans le quartier ! Bon, ben, je vais pas te faire perdre plus de temps, hein ! Non, finalement, pour la bière, c'est pas de refus ! Ah, bah, voilà ! Allez, vénigre ! Titin ! Titin ! Titin ! Apporte des bières et tu lui diras jamais qui c'est qui est là ! Qui ? Le député Dufour ! Oh ! Non, non, candidat, candidat, pour le moment ! Ça me plaisante, hein ! Je connais la différence entre un candidat et un député ! Ben, le député, c'est celui qui vient plus nous voir ! Candidat ! Bonjour, madame ! Merci d'avoir ! Merci d'avoir ! Merci d'avoir ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Tu peux pas me le donner ? Mais j'en ai pas ! Oh ! S'il vous plait ! Si elle est trop fraîche, on peut te la chauffer au micro-ondes ! Ah non, 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 ça ira, merci ! Pour en revenir à notre programme... Non, je te fatigue pas ! Tous ces beaux programmes, on les connaît ! Personne ne les applique jamais ! Ah non, mais chez nous, c'est différent ! Parce qu'on est comme vous ! On en a assez, des belles paroles ! Nous, ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est l'incertitude économique ! T'as raison ! L'incertitude économique, ce serait plus rassurant ! Oui, comme je le disais à votre mari ! Alors moi, vous savez la politique ! Par contre, notre fille Dodo s'y intéresse beaucoup ! Dodo ? Voilà ! C'est notre grande fille ! Elle nous donne beaucoup de satisfaction ! Dodo, viens dire bonjour, hein, monsieur le député ! Bonjour, monsieur ! Ah, et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, cette grande jeune fille ? Elle est artiste ! Ah, très bien, très bien, très bien ! Et vous voulez dire musicienne ou plasticière ? Voilà, on peut dire ça, qu'elle se sert de sa plastique en musique ! Vous seriez d'accord pour faire une petite photo avec elle, en souvenir pour notre album de famille ! Oh, si ça peut vous faire plaisir ! Mais vas-y, Dodo ! Mets-toi ! Plus près ! Allez, rapproche-toi, sois pas timide ! Non ! Ah non, c'est pas possible ! On tire ! Oh non ! C'est bientôt dans l'ombre ! Allez ! Rappelez-vous ! Là, c'est super ! Salope ! C'est ça votre délinquant ? Je l'ai repéré quand elle est rentrée. T'as quel âge ? 11 ans, monsieur. Ah, vous voyez ? Nous, on peut pas être vigiles avant 18 ans. Eux, ils commencent à piquer à 11 ans. Comment vous voulez qu'on s'en sorte ? Qu'est-ce qu'elle a pris ? Un CD. Ils sont tous pareils, ces gens-là. Ils peuvent pas s'empêcher de piquer. Vous avez entendu, monsieur ? Vous savez que mes parents peuvent vous faire un procès pour insultes racistes ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Bon, ça va, on se calme. Bon, tu me rends ce que tu as volé sans faire d'histoire et on n'en parle plus, d'accord ? Promis. Promis. Qui l'aurait aussi ? Ça se voit encore. On écoute ça à ton âge ? C'est pas pour moi, c'est pour mon grand-père qui est très malade. Oui, et puis la prochaine fois, ça c'est pour ta grand-mère qui est très sourde. Bon, tu vas me promettre de ne plus jamais recommencer, d'accord ? Promis. Allez, file. Et je ne veux plus te voir traîner ici. Merci, monsieur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Vous vouliez la mettre en prison, c'est ça ? Pas une grande prison, mais une prison. Une petite, à sa taille. Décompressé, mon Dieu, vous êtes plus dans la police. Oh, il est bien pépère, là. Ah, bah oui. Ah, j'aime bien quand il sourit. Ah, mais là, ouais. Ah, là. Oui. Celle-là. Ah, celle-là. C'est dingue, cette petite appareil. Il a qualité d'image. Bon, ça va, j'ai compris, là. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais pour qui tu me prends ? Moi, je veux rien, moi. En tout cas, pas tout de suite. Bon, on est là pour discuter. Alors, explique-moi. Ah, pourquoi tu veux absolument être député ? Tu t'emmerdes à ce point-là dans la vie ? Mais pas du tout. Je suis avocat d'affaires. Ah, mais t'es pas un bon, alors. Mais si, pourquoi ? Tu lâches un boulot d'avocat pour un salaire de député. Alors ça, je le crois pas, ça. Ou t'es mauvais en affaires, ou tu penses qu'en étant député, il y a moyen de t'en mettre encore plus dans les fouilles. Pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est aider les gens. Ah, t'es sûr ? Tu veux vraiment aider les autres ? Absolument, oui. Eh bien, tu vas pouvoir commencer tout de suite. Allez, viens. Mets-toi à l'aise. Vous êtes pas sérieux, là ? Oh, si. Je vous dis que c'est mon téléphone. Enfin, je vous reconnais. Mais comment vous pouvez en être sûr ? Mais, enfin, regardez, quand on l'allume, c'est mon carnet d'adresse qui s'affiche. Et alors ? Vous seriez prêts à témoigner devant un juge que vous êtes le seul à connaître ces gens-là ? Oui. Eh bien, voilà. Bon, écoutez, je crois que madame est prête à faire un petit effort, hein ? Si monsieur s'excuse de m'avoir traité de recel. 20 euros et on n'en parle plus. Quand même, c'est mon téléphone. Je suis sûr. Bonjour ! Voilà. C'est à ça que ça sert, la police de proximité. À éviter les conflits. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Alors, qu'est-ce que t'amènes de vous aujourd'hui ? C'est quoi danser pour la Saint-Valentin ? Waouh ! Facture ? Euh... On va dire que c'est le chien qui l'a mangé. Ça aurait pu... Ce matin, il a bouffé les médicaments de pépère. Bon, tu vas quand même me faire une attestation sur l'honneur. Oui ? Le mec est le nom. Euh... Eiffel. Comme l'architecte ? Ah non, comme la tour. Tiens. Voilà, tout ça pour décéder ? Ce vieux pays du neuf, eh... Eh pas non, il y a les ordinateurs aussi. Eh... Ça fait du bien de travailler avec des gens honnêtes, hein. Ah bah attends... Eh... Vous en feriez un peu plus chaque jour. Il y en aurait moins à chaque fois. Je vais te dire un truc, mon gars. Dans ce quartier, on a onze ans d'espérance de vie en moins que dans le reste du pays. Alors le peu qu'on a, on va pas le gâcher à faire la vaisselle. T'es pas d'accord, Tita ? À cent pour cent, le gros. Ouais, il y a quand même un minimum d'hygiène à respecter. Pour quoi faire ? Eh bah, ne serait-ce que pour vivre plus longtemps. Regarde-le. Tu crois vraiment que ça vaut le coup de vivre plus longtemps ? Oui, évidemment. Tiens, voilà le petit futé qui veut monter à l'échelle sociale. Ça va, Frangin ? Pas trop le vertige ? Alors la pêche a été bonne ? T'as trouvé du boulot ? Aujourd'hui, tu peux même plus être gardien de musée si t'as pas le bac et deux langues vivantes. Ah, vous voyez ce que je vous disais ? La surqualification est un des problèmes majeurs qui affectent la vie économique de ce pays. La partie de la rénovation proposera des solutions plus constructives. C'est qui ce monsieur ? Ah, Frédéric, laisse-moi te présenter Martin Dufour, notre futur député. Et pourquoi il fait la vaisselle ? Il applique le slogan de sa campagne, un député au service de tous. Vraiment ? Au service de tous ? Vous avez peut-être un emploi pour moi, alors ? Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Qu'est-ce que, ma petite ? Tu veux que je te garde ta voiture ? J'étais avec mon grand frère et je l'ai perdu. Attends, tu peux pas être perdu. Où est-tu où exactement ? Là-bas, je crois. Viens, on va aller voir. Je t'ai perdu. Non, 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 mais calme-toi. Où tu l'as vu pour la dernière fois ? Je ne sais pas. Sinon, t'habites où ? Hein ? Tu connais ton adresse ? Qu'est-ce que tu te foutais, Noah ? Je te cherche partout. Tu vois que tu n'es pas perdu. Il est là, ton grand frère. Allez, t'es inquiété. C'est le dernier modèle ? Ça va ? Vous en êtes contents ? Je ne peux pas vous dire. Je viens juste de la toucher. Eh, merci pour la petite. Eh, bonne route. Tiens, maman, c'est pour toi. Oh, bon, bon, qu'est-ce que c'est ? Oh, merci, ma chérie. Oh, je l'adore. Merci, ma chérie. C'est de la part de papa. Oh, ben, quand il veut le gros, hein. Allez, viens, question de quelqu'un. Bon, on y va, Svald ? Oh, moi, je n'ai plus l'âge. Avec tout ce que j'ai mangé, j'ai pourri me trémosser. Garçon, la douloureuse. Tout de suite, monsieur. Il n'a pas payé, quand même. Une fois dans l'année. Allez, garde tes souvenirs. Attention qui compte. Bébé ? Qu'aimant. Bon, et puis nous allons fêter ce joyeux Saint-Valentin. Oui, oui, oui. Allez, oui. Saint-Valentin ! Saint-Valentin ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est trop beau. Tu vois, Tita, finalement, sous la pression populaire, la politique, ça peut être efficace. Eh, va où l'île, ma puce ? Tu peux t'en aller, mon gars. T'as bien travaillé, hein ? Les photos, là. Cadeau. Oh, vous êtes sûr ? Oh, il m'a pas coûté très cher. Enculé. Il vous dit merci. Ah, il n'y a pas de quoi. Je suis là. Oh, je peux toucher ? Il paraît que ça porte bonheur. Bonsoir, bonsoir. Vous avez vos invitations ? La Saint-Valentin, c'est pour tout le monde, non ? Tout le monde qui a été invité, oui. C'est la municipalité qui organise. C'est nos impôts qui payent ça ? Écoutez, je sais pas qui paye, mais je sais qui a été invité. Ceux qui ont des cartons. Ah ouais, on va pas rentrer, là. T'es sûr ? Ah, mais laisse tomber. Tu vois bien que ça va le costumé. Bonsoir. Au revoir, les garçons. Il nous laisse pas rentrer, le mec. C'est pas du délire de sale gueule, ça ? Du délit. Ouais, bah, sale gueule quand même. Ah, c'est vraiment pas de chance. Il y a quelqu'un qui a perdu ses clés. Ah bah, pas de chance pour lui, oui. Attends, t'as quand même pas l'attention. Nous aussi, on va s'amuser un peu, hein ? Les gens font attention à rien. C'est pour ça que les assurants sont aussi chers. Ah bah, voilà. Tu veux pas prendre une soirée de congé pour une fois ? Tais-toi et fais de paix. On leur dit assez aux gens de rien laisser traîner dans les voitures. Tu vois, mon ancle ? C'est de l'éducation pédagogique qu'on fait, là. Tu veux pas une subvention de l'éducation nationale, aussi ? Au chapitre des faits divers, la disparition d'une importante quantité de résine de cannabis... Mais qu'est-ce que tu veux, le bébé ? ... aurait provoqué un sanglant règlement... Mais quoi ? Salope ! ... s'interroge. C'est peut-être le déficit de la guerre des gangs. Plus un autre installation, plus deux dans les bioconsolaires. Passons maintenant à l'actualité sportive. C'est toi bien, Nora, que si l'école obligatoire avait donné de bons résultats, ça se saurait. La seule chose que ça a changé, c'est que maintenant, il y a des pauvres qui s'avent lire. Tu peux avoir de la pizza, c'est-à-dire ? Ouais, mon poussin, il y a un résilier, je te réchauffe ça. Bon. Hier soir, j'ai eu un petit creux. Eh ben, dis-donc, ma fille ! Ils sont trop mignons ! J'ai pas pu me décider ! Ah, le prestige du uniforme ! Tout ce temps-ci, t'as été réformé. Oh, il meurt, dis-donc ! Oh, toi, le gros, il y a un truc qui te chiffonne. Oui, voilà ce qui me chiffonne. Vous êtes content de vous ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Vous avez trouvé le saoum ? Dans le parking, après le bal. Oh, putain ! Oh, c'est top ! On dîle le tout et on part en vacances ! Les vacances, c'est pour ceux qui travaillent, nous, on travaille pas. Si tu veux pas, je peux t'arranger ça avec des potes, tu sais. Non, toi, t'arranges rien du tout ! Je vous ai toujours dit, on touche pas à la drogue ! À cause de cette merde, il y en a qui font la grasse mate dans des draps en sapin. Ils viennent de le dire à la radio. Alors, c'est pas tout ça, mais maintenant, vous allez me remettre ça où vous l'avez trouvé. Mais c'est marrant pas, comment on fait ? Tu crois quand même pas qu'on a relevé la plaque d'immatriculation ? Merde, Baudouin, planquez ça ! Baudouin ! Salut, Épouilleux ! On vous a jamais appris la politesse, M. Baudouin ? Mais toi, fais pas la maligne. Je serai poli quand ton père aura payé ses dettes et ça devrait plus tarder. Parce que cette fois, ça y est, il y a quand même une justice pour protéger les honnêtes citoyens dans ce pays. À cause, M. Baudouin ! Après 26 mois, deux semaines et trois jours, tu vas être obligé de payer tes loyers. Et il y a l'huissier qui débarque cet après-midi pour vous signifier officiellement la chose. C'est pour ça que tu fais tout ce raffu. C'est parce que je me réjouis, Bougon. Parce que, sans faire de prédiction, je sens que vous êtes à deux doigts de l'expulsion. Mais toi, tu me fais rire, Baudouin. Parce que toi, t'as deux doigts du procès. Ah oui ? Je voudrais bien savoir pourquoi. Pour harcèlement. Tu crois que j'ai pas vu ton manège autour de ma femme ? Je ne dois plus me dire, Baudouin. Tu sais que t'es un grand malade, toi ? Tu riras moins tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va te faire dire ? Tu vas être content, j'ai un travail pour toi. Tu vas me ramener des bouteilles, vide, autant que tu peux. Pourquoi ? Tu veux du boulot ou poser des questions ? Dodo, emmène-toi avec toi et va me chercher des blattes, autant que vous pouvez. Des quoi ? Des cafards. Ah non, moi je peux pas. Je prome la Sandra de prendre sa permanence sur Allo Coquine. C'est quoi ce truc ? Du téléphone rose. Ah bah si c'est au téléphone, ta mère peut s'en charger. Toujours aimable, j'avais fait ça moi. Tu sais, c'est pas compliqué, le client il croit que t'es une belle blonde avec une belle paire de miches. Et toi t'as qu'à imaginer que tes bras de piste qui te causent. Ça peut pas être Franck du gosse ? Non, Franck du... Tu penses à qui tu veux ou non ? Bébé, c'est la cata ! Quoi ? Y'a plus de bière. C'est bon ou pas ? Je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Ben Laden, arrête ça tout de suite. Il tombe pas rond, ce chien. Tu cherches pas, il est raide d'être. Je vois pas ce qu'il y a de drôle, il peut s'empoisonner. On peut même plus faire confiance à son chien. Dis pas, tu veux en faire quoi ? T'occupe, c'est mon problème. Alors file avec ta soeur, on est déjà à la bourre. Bon, Titin, puisque tu vas passer ta journée au téléphone, profites-en pour rappeler Chabot et dis-lui de rappliquer. Faut qu'il nous arrange cette merde. Tiens, Pépère. Tu me gardes un oeil là-dessus. Salope ! Ah non, ça se mange pas, papa. Oh là là, il y en a plein des cafards là. C'est papa qui va être content. Oh, c'est dégueulasse ! Peut-être que c'est ce qu'il m'a demandé. Le putot sera le mieux, maître. Je vous remercie. A tout à l'heure, maître. Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça ? On ne te voit pas au téléphone ? Oh, mais tu ne comprends rien. Être artiste, c'est se mettre en condition. Artiste ? Allo, euh, allo, oui, bonjour, c'est Monica, l'appareil. Qu'est-ce que je peux faire pour te monter là-bas ? Oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? Je me suis trompé, c'est pas la bonne marque. Vous pouvez me rembourser, s'il vous plaît ? Je vous les remets, je n'emmerai pas. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Pour ne pas nettoyer. Ah oui, ah oui, ah oui, vas-y, ça m'excite quand tu fais ça. Oh, ouais, c'est bon. Tellement bon, mais... Non, 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 c'est rien, c'est le menuiser qui vient d'arriver. Rappel, putain, on tient pas. Je ne voudrais pas mélanger les outils. Tu pouvais continuer, ça ne me dérangeait pas. Je vois que tu ne manques pas d'imagination. Ça, c'est sûr, en 30 ans avec toi, le gros, j'ai eu le temps de la développer. Oh, il va là ? Vas-y, je te rejoins. Je reste encore un petit peu avec mes amis. On est en train d'ouvrir nos chakras. C'est magnifique. Non, ça y est, je vole. Quand elle aura atterri, vous lui direz d'appeler bébé ? Comme ça, bébé viendraient la chercher. Ok ? Papa ! Inpec ! T'as bien travaillé, Noa. Mais Dodo n'est pas avec toi ? Non, il est resté au squat avec ses amis. Il est resté des chakras à ouvrir. J'ai pas tout compris. Des chakras ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas que Ben Laden qui a mis sa truc dans la manette. Je te sens bien, mais vas-y, vas-y, Superman. Rappelle-moi. Noa, tu devrais aller chercher ton baladeur et puis écouter un petit peu de musique. J'ai pas envie. Noa, tu m'obéis ? J'ai pas le temps de discuter. Vous êtes vraiment pas drôle aujourd'hui. Pourquoi tu l'as appelé Superman, le monsieur au téléphone ? Arrête de poser tout le temps des questions, c'est pas de ton âge. Si, justement. La commande à M. Bougon. J'en ai encore six dans la camionnette. J'ai fait trois supérettes. Bébé, tu files au squat et tu nous ramènes dodo avant qu'elle nous fasse une explosion au chakra. De quoi ? Elle a piqué le chichon de Ben Laden. Oh, pas cool. Allez, fonce à récupérer par la peau des fesses s'il faut. Ok, ok. Fais-toi dépêche-toi, il faut qu'on ait les renettes dans moins de cinq minutes. Ouais, ben t'es marrant, c'est plus facile à trafiquer qu'à remettre en marche ces compteurs-là. Noa, Noa ! Quoi ? Descends, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens ici. Laisse-toi sous l'évier et quand je frappe, tu secoues la tuyauterie, d'accord ? J'en ai marre d'être la plus petite. Non, discute. En plus, c'est tout mouillé. C'est bon, c'est reparti. Toi, oublie pas, t'es sourd et muet. De toute façon, j'ai l'habitude avec toi, tu me l'es jamais remplacé. M. Bougon, maître Barentin, huissier de justice, c'est bien vous qui m'avez appelé ? Tout à fait, merci d'être venu si vite, mais entrez, entrez. Enculé ! Mon vieux père, excusez-le, c'est sa manière de vous souhaiter la bienvenue. Il n'a plus toute sa tête, le syndrome de la tourette. Mon frère Frédéric, qui est handicapé, sourd et muet. Méningite infantile. C'est pas facile tous les jours, vous savez. Malheureusement, j'ai rien à vous offrir à boire. Tita ! Casse la tirière de la petite et vache, c'est quelque chose pour maître Barentin. Non, 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 je vous assure, ça n'est pas nécessaire, vraiment. Je peux même pas vous offrir un verre d'eau. Venez regarder, maître, dans quelles conditions notre propriétaire nous oblige à survivre. Oh là là, mais c'est comme ça depuis longtemps ? Une fois, on a demandé à M. Baudouin de faire les travaux, mais il refuse toujours. Une eau comme ça, ça vaut rien pour la santé. D'ailleurs, on est tous détraqués. Et puis comme les toilettes ne marchent pas, alors là, je ne vous raconte pas. Venez sentir la peste. Non, 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 je vous remercie, ça ira. C'est ma femme, elle a un abscès dentaire. Pour trouver un dentiste conventionné en urgence, je ne vous raconte pas, c'est la crôle et la tanière. Bien, nous, maître Barentin, vicie de justice, mandé ce jour par M. Bougon-Paul, avant constater que le logement cité en référence était dans un état d'insalubrité notoire, sanitaires obstrués, eau impropre à la consommation. Non, il semblerait de plus que les lieux soient infestés de cafards. Mais il est impossible d'ouvrir la fenêtre. Quand on veut aider, on est obligé de laisser la porte d'entrée ouverte et l'hiver avec le froid. L'état de vétusté des huisseries ne permettant pas de... Qui est ce monsieur qui s'agite comme ça dehors ? Ah ben ça, c'est M. Baudouin, notre propriétaire. Ça me gêne de vous dire ça, mais je crois qu'il en veut à ma femme. Monsieur, je ne vous félicite pas, vos locataires vivent dans des conditions absolument déplorables. Mais ils ne payent pas leur loyer. S'ils le payaient, monsieur, vous seriez considéré comme un marchand de sommeil. Vous vous rendez compte de ce que vit M. Bougon, avec son vieux père malade et son frère handicapé à charge ? Un handicapé du travail, oui, un chômeur professionnel, un parasite. Manteur ! Miracle, mais c'est un miracle, mais t'es guéri, toi. Ah bon, ben je préfère ça. Va prendre l'air, ça te fera du bien. Si nous suprions l'allocation handicapée, on serait dans l'embarre. Qu'est-ce que je vous disais ? Avec les Bougons, ça arnaquait compagnie. Ils ne payent même pas l'électricité. Regardez le compteur, ils l'ont trafiqué. Ce que vous me racontez, il est parfaitement normal, ce compteur. Oh, il faut excuser M. Baudouin, mais il lui arrive quelques fois d'imaginer des choses qui n'existent pas, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est faux, c'est archi-faux ! Je vais te faire la peau, Baudouin ! Je vais te faire la peau ! Calmez-vous, vous dites ! Vous voyez comme il me traite ? Je vous rappelle qu'en proférant des menaces de mort, vous êtes passible selon le code pénal, article 222.18, d'une amende de 45 000 euros et d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans. Alors, un bon conseil, rentrez chez vous. C'est dégueulasse. On vit dans un monde pourri. Ah, si vous voulez porter plainte, M. Bougon, en tant qu'officier ministériel, je suis tout à fait prêt à témoigner. C'est le monde à l'envers ! Justice de merde ! Je vais appeler Julien Courbet. Oh, oui, oui, avant de moi ! Je vous saurais, les bougons ! Je vous saurais ! Dodo ! C'est l'heure de rentrer ! Allez, M. Bougon, ne vous inquiétez pas, votre dossier est solide. Qu'est-ce que vous, maître ? Qu'est-ce que vous ? M. Barentin ! Repuisez, quelle bonne surprise, qu'est-ce que vous faites là ? Je passais déposer un commandement de payer à un certain M. Bougon. M. Bougon, c'est ce monsieur. M. Bougon, suite à la procédure engagée par M. Baudouin, votre propriétaire, je suis tenu de vous informer que, faute des arriérés de paiement de loyer, pour un... Oui, mais alors là, je vous arrête tout de suite, mon cher confrère, je sors de chez M. Bougon, l'appartement est un véritable taudit. Alors, si quelqu'un doit être poursuivi, c'est justement bien M. Baudouin qui vit dans la maison mitoyenne. Non, on ne sait plus quoi faire de toutes ces bouteilles vides. Quelle image pour le quartier. Alcoolique de surcroît. Marquez, je le plains dans le fond. Sa femme l'a quitté. Problème érectible, il paraît. Ah, c'est ça. Vous me faites bien de me le dire. En effet, je trouvais ce M. Baudouin, disons, un peu exalté. Monsieur, il y a un problème ? Non, 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 tout est réglé, M. l'agent. Maître Barentin est venu constater comment M. Baudouin nous traitait. Oui. M. Bougon a été menacé de mort par son propriétaire, je suis témoin. Un ivranque notoire. Et malheureusement, M. Bougon se refuse à porter plainte. Ce que vous voulez, c'est pas dans ma nature. Ça m'étonne pas. Je connais M. Bougon depuis longtemps. C'est la crème des hommes. Jamais un mot plus haut que l'autre. Toujours prêt à rendre service, à excuser les autres. C'est avec des gens comme lui dans le quartier. Je serai au chômage, moi. Heureusement, avec la racaille comme ce Baudouin, la police ne manque pas de travail. Vous pouvez me croire. Ah, ça, oui. Bon, messieurs, je vais devoir vous laisser sous attendu. Au revoir. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. M. l'agent, on peut dire. M. Bougon, surtout, ne vous inquiétez pas pour l'injonction. Tout va s'arranger. Au revoir. Et merci, mes maîtres. Ça y est, prudence sur la route, hein. Bon, hé, ta femme m'a appelé tout à l'heure, là. L'histoire de ma lettre de la Saint-Valentin, j'ai rien plus que j'ai le moins. J'ai un gros blême, Franck. Tiens, faut que je te montre. C'est les gamins qui l'ont trouvé hier soir. Oh, dis donc. Mais c'est nickel, ici. Vous avez retrouvé des sarpillères ou quoi ? Franck, elle est bourrée de cannabis. C'est pas vrai. Non, mais tu sais que tout ce qui porte un flingue dans cette ville court après. Même les flics, hein. Et où c'est qu'elle était ? Chez les bougons. Oh, je t'adore, mon Paul. Hé, tu sais que ça peut me valoir un peu d'avancement, ça. Mais j'ai un problème. Il manque une plaque. C'est pas grave. Au commissariat, on en a plein les armoires. Non, mais dis donc. Je crois que c'est des contre tes principes. Que tu touchais pas à ça. Oh, mais c'est pas à moi. C'est Ben Laden. Et puis, ma grande, Dodo, tu la connais. Putain, c'est pas vrai. Quoi ? Ton avancement vient de partir en fumée. Lui, si c'est gouré de mallette. Arrête de chialer, Dodo. Y a pas de quoi, c'est juste de l'eau. Tu sais, bébé, je veux bien que je suis pas comme les autres. J'ai pas de volonté. Et quand c'est bon, je peux pas m'arrêter. Et moi, alors ? Tu crois que c'est pas un peu pareil ? Je te parle pas de bouffe, moi. Mais regarde-moi. J'ai 30 ans. Je suis gogo dance. J'habite encore chez les parents. Je suis à la ramasse. Écoute, arrête tes conneries. On y va, là. Bon, salut tout le monde. Salut, Olivier. J'ai pas arrêté de le dire. Ta drogue, c'est que des emmerdes. Ça salit les mains, autant que les neurones. Et nous, on a que notre cervelle pour lutter contre le système. T'as compris, Dodo ? Si tu te ramollis le bulbe avec des substances, t'es foutu. On a pas fait exprès, pas. Alors, toi, tu diras ça au juge. A ton avis, qui y va croire ? Toi ou l'huissier ? 10 kilos de canardie, c'est 5 ans, minimum. Ils se mettent à fouiner dans nos affaires, alors là, je vous raconte pas. Bon, on aurait pu se faire gauler n'importe quand pour n'importe quoi, alors il faut que je tombe pour quelque chose qu'on a pas fait. Y'a vraiment pas de justice. Je viendrai te voir toutes les semaines, c'est promis. Je t'ai fermé, t'y change. Merci, Dita. Enculé ! Ouais, salut, Pépère. Eh ben, vous en faites une tête ? Quelqu'un est mort ? On attend tes collègues. Oh, mais pour qui tu me prends ? Je suis flic, quand même. Je l'ai récupéré, votre mallette. Tu sais que je vais l'avoir, mon avancement ? Il a pas regardé ce qu'il y avait dedans, l'huissier. Si ? Et alors ? Et alors, je vais du Tita vendre des épingles épices bio sur les marchés pour arrondir ses fins de mois. Oh, le coup ! Le problème, c'est qu'il a insisté pour en acheter un. C'est bon, je peux sortir ? C'est bon, je peux sortir ? Putain ! 8h du matin, il est encore nuit. C'est dingue. C'est vraiment obligé, ce stade. C'est pas une évaluation de compétence. Depuis le temps que j'attends qu'on me dise ce que je veux, vraiment. Bah, je peux te le dire, moi, si tu veux, tu vas gagner du temps. Ce salope ! Eh oui, je te donne ça, Pépère. C'est convaincu qu'on a tous quelque chose à faire en ce moment. Bah, si il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire à ma place, moi, je dis pas non. Non. Si eux, ils vont travailler, alors moi aussi, je peux aller à l'école. Ouais, mais il faudrait pas que ça devienne une habitude. Non, mais on va pas travailler. On se rend à une convocation. Fais gaffe, Noa. L'école, c'est pire que la drogue. C'est rigolo au début, mais après, il faut pouvoir arrêter. Y'en a qui sont pas capables. T'as déjà vu des étudiants en merde-sup, là, machin-sup, là ? Des vrais, nocs ? T'inquiète, je peux arrêter quand je veux. Ça vous dérange pas qu'on est qui travaille à cette heure-là ? Il fait encore nuit, si vous n'avez pas remarqué. Bon. On y va ? C'est la gérardation, tu parles. S'il y a une peine de trouver du travail aux gens, ça se saurait. Bonne journée, maman. Bonne journée, ma puce. Culez ! Ça n'est pas passionnant, cette journée. Et si on se fait choper par les acédiques ? Il paraît que maintenant, il croise mes fichiers avec la NPE. Oh, pas de panique, frangin. C'est Poudvin qui s'occupe de notre dossier. On lui donne l'enveloppe avec l'argent, comme d'hab, il nous signe nos papiers et on retourne à la maison, terminé. Et le stage ? Ah, moi, je veux qu'on évalue mes compétences. Oui, mais ça, c'est toi, Frédéric Boubou. N'oublie pas que sur la lettre qu'on a reçue, tu t'appelles Chaban. Oh, je m'y retrouve plus, moi. Je reçois les acédiques sur huit noms différents. Il y en a même un neuvième qui arrive, j'ai fait une demande pour Chirac. Comme le président ? Mais non, sans Chirac, tu nous prends vraiment pour des cons. Mais pourquoi tu fais toujours des demandes sous des noms de politique ? Ben, c'est un genre dommage qu'on leur fait. Après tout, c'est grâce à eux si on vient ici. Les jumeaux, il ne faut pas les séparer, sinon ils dépriment. Ils l'ont dit à la télé. C'est quoi, cette tête ? Tête de femme au foyer de son foyer. Oh, ça va, ils ne sont pas au bain non plus. Ça vaudrait mieux. Je serais forcé de penser à autre chose. Qu'est-ce que je vais faire toutes mes journées s'ils se mettent tous à travailler ? Tu vas en profiter. Tu vas faire ce que font toutes les femmes qui restent toutes seules à la maison. Ils cherchent un chauffeur-livreur parlant couramment l'anglais. Et qu'ils sachent conduire aussi. Remarque, je peux toujours passer le permis. C'est l'anglais. Et tant que tu l'apprennes, tu seras à la retraite. Monsieur Barr ? Monsieur René Barr ? Ah oui, oui, c'est moi. Vous êtes sûr ? Lise Guichard, c'est moi qui m'occupe de votre dossier. Vous me suivez ? Ah bon, d'habitude, c'est monsieur Poivin que je vois, il est en gonger. Monsieur Poivin ne travaille plus ici. Cette fois-ci, on va bien être obligé de retrouver notre place dans la société. Parle pas de malheur, toi. Et donc, monsieur Poivin ? Suspendu. Il y a des assurés sociaux qui le sous-doyaient. On en a même attrapé un qui touchait des assédiques sous cinq identités différentes. Oh, c'est pas possible. Là, je peux vous dire qu'il rigole moins. Il doit rembourser toutes les prestations qu'il a reçues, sans parler de l'amende qui va avec. Mais je suppose que le gars, il vous a proposé une enveloppe à vous aussi. Non. Mais s'il l'avait fait, j'aurais pris l'argent. Comme ça, je l'aurais épinglé pour tentative de corruption et j'aurais eu l'argent comme preuve. C'est le certificat médical ? Oh, ben non, ça, c'est des factures, malheureusement. Non, parce que je vois dans votre dossier que vous êtes en longue maladie. Ben oui, mais non, mon papier du médecin, je ne l'ai pas. Il n'a pas été renouvelé. Et pourquoi ? Je crois bien que je suis guéri. J'avais mal dans le dos, mais je crois bien que c'est fini. Ah, donc vous êtes disponible pour le travail ? Ah, n'importe quoi. Vous étiez chargé de clientèle à la Banque de la Cité. Ouais. Racontez-moi ça. Oh, disons que ça a été une longue descente aux enfers. Vous n'avez rien retrouvé dans votre branche ? Rien. Ils préfèrent les jeunes, qu'est-ce que vous voulez ? Je connais le problème. D'où la convocation à ce stage qui a deux objectifs. Un, dresser un bilan de compétences. Deux, apprendre à rechercher du travail, dans n'importe quel domaine. Car aujourd'hui, flexibilité et diversification sont les deux paramètres indispensables pour se sortir du chômage. Bien sûr, de toute façon, j'ai que ça a l'affaire de me diversifier. Je ne travaille pas, j'ai le temps. Mais chercher du travail, M. Barre, c'est déjà un travail en soi. Oui, mais c'est vraiment obligatoire, ce stage. À moins que vous n'ayez un certificat médical vous déclarant inapte. Mais vous avez déjà répondu à cette question. Je vais peut-être retourner voir le doubi pour être sûr. Si vous n'assistez pas à ce stage, M. Barre, vous risquez de voir vos indemnités supprimées. Ce serait dommage. Si tu crois que faire des courses, ça va me remonter le moral. Ça dépend des courses. Allez, viens. C'est mignon, ça. J'ai envie de rien, je t'assure. Pour une fois qu'on fait des courses ensemble, tu ne vas pas nous faire coup de quelqu'un. Oh, la famille Bougon au complet. Caron, ici, on n'est pas en famille et c'est chacun pour soi. Moi, c'est Barre, René, compris. Ici, moi, c'est Vidocq, François Vidocq. Bonjour, votre attention, s'il vous plaît. Je me présente, je pense que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer individuellement, Lise Guichard. Je vous souhaite le bienvenue à votre stage de recherche d'emploi. Je vais commencer par faire l'appel. René Barre. Chabon, Gérard. Ah oui, présent. Debré, Jean-Luc. Ouais, c'est ça, oui. Yvette, Rhôner. Présente. Laporte, Bertrand. Je ne suis pas fouler la mère Babin pour son pseudo. T'as raison, c'est pas comme vous. Pérec, Josiane. C'est moi. Je peux vous aider ? Non, non, merci, on regarde. Vous avez d'autres petites choses sympas comme ça ? J'ai plein de petites choses sympas comme ça. Venez. Toutou, si jamais je rencontre quelqu'un que je connais, moi, je vais me voir de honte. T'inquiète, il se trouve aussi gêné que toi. C'est rigolo, ça, c'est quoi ? C'est notre nouvelle collection, mangeable. Par qui ? Non, dis donc, celui-là. Vous cherchez un modèle en particulier ? Non, 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 c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Je ne sens pas ça. Regardez, j'ai un nouveau produit, spécialement conçu pour activer votre point G. Un point G ? Je ne suis pas sûr d'avoir ça à la maison, moi. T'as pas dû bien chercher. Toucher. La texture est très agréable. Oui, c'est très texturé. Là, c'est pour la vitesse, ici pour l'intensité. C'est une nuance très importante qui fait qu'on ne confond plus vitesse et précipitation. Ça change de temps de l'air. Parce qu'avec lui, c'est vite, plus vite, et puis plus rien. Passons maintenant à l'exercice suivant. Monsieur Chaban, venez ici, s'il vous plaît. Allez, supposons que vous êtes le patron d'une entreprise, d'un restaurant, et que vous recevez monsieur Debré, qui postule pour une place de plongeur. Pourquoi pas y boire tant qu'on y est ? Ben oui, pourquoi pas, il n'y a pas de son métier. Ah non, mais il y en a des mieux que d'autres. Bon, peu importe. La question est la suivante. Que devez-vous faire pour obtenir le poste ? Accepter un salaire de merde. Non, c'est pas simple. Oui, Yvette ? Accepter de se faire traiter comme une merde. Non plus. Laissez croire au patron qu'on n'est plus conclu. Comme ça, il est content. Bon, c'était pas un bon exemple, on va en prendre un autre. T'es nouvelle ? Non, mais je ne viens pas souvent. Moi, c'est Rémi. Et toi ? Noa, Noa le bouddou. Tu m'as apporté le truc. Je n'ai plus rien. Ouais, tu te fais une autre gueule. Non, c'est vrai, je n'ai plus rien. On est quels jours aujourd'hui ? Hein, on est quels jours ? Eh, laisse-moi. Ta gueule, toi, casse-toi. Eh, mais ça ne va pas, non ? Eh, mais de quoi tu te mèles, toi, connasse ? Comment t'as ton art ? Bah, bouffez ton mille, blanche neige. Dans un entretien d'embauche, ne vous attendez pas à ce qu'on vous pose des questions directement. Exemple, on ne vous demandera pas si vous êtes honnête. On vous dira plutôt, que faites-vous si vous trouvez un portefeuille par terre ? Moi, je le ramasse. Je prends le pognon. Bon, les cartes de crédit, j'oublie, on ne peut rien en faire. Et comme je suis correct, je regarde l'adresse sur le permis de conduire et je le ramène avec ses papiers en échange d'une récompense, quoi. Mais là, si vous répondez ça, vous ne passez pas pour quelqu'un de complètement honnête. Ah bon ? Pourtant, je ne peux pas être plus honnête que ça. C'est vraiment ça que je ferais. Bon, exercice suivant. Pour construire un bon CV, moi, je propose toujours la technique du 2 pour 1. Deux vérités pour un mensonge. Et du 1 pour 1, que des mensonges, c'est pas plus simple ? Oui, non, trop de mensonges, on s'y perd. Des questions ? Oui ? Je peux aller aux toilettes, homme-dame. Bon, on en profite tous pour faire une pause, alors. Bon, je t'ai trouvé des piles. Salaud ! Allez, mon, détends-toi un peu. Si ton père me voyait... Ah ben, il comprendrait quelle est la concurrence. C'est ce qu'on appelle de la sous-traitance, finalement. Exactement. Qu'est-ce que t'as ? Oh, regarde, c'est l'annonce de temps en temps. Tu pisses ? Pas seulement. Fais gaffe, c'est peut-être des cailloux. J'ai déjà eu ça, moi, des pierrorins. T'aurais vu, la dernière que j'ai pissé, une citrouille. Heureusement que c'était pas le carrosse. Ahahahah ! Et quand ça fait 15 ans qu'on est au chômage, qu'est-ce qu'on met dans son CV ? Tout est dans la façon de présenter votre dossier. Alors, dans un cas comme ça, il vaut mieux dire que vous possédez une vaste expérience dans la gestion de budget très serré. La règle, restez positif. Et je peux demander une question ? Oui. Parce que moi, j'étais intermittente dans le charme, t'es au co ? Fait que là, après, j'ai fait un stage de secrétariat pour être assistante de direction. Et comment que tu présentes ça positif, que tu sucées des mecs ? Vous voulez vraiment devenir assistante de direction ? Bah ouais. Changer rien. T'as raison, hein. Salut, où, maman ? Dans sa chambre. Noa ? Je crois que c'est pas le moment de la déranger. Elle est en stage d'apprentissage. C'est in, est là, c'est vraiment la question. L'administration ne reculons devant aucun sacrifice. Je vous souhaite à tous un bon appétit. T'es dans quelle range, toi ? Je l'ai dit tout à l'heure, t'as pas écouté ? Non, non, j'étais en pause. Péripothéticienne. Quoi ? Une pute. Même là, y'a du chômage ? Ah ouais, du chômage, y'a un impôt. Les conditions de travail, c'est n'importe quoi, c'est devenu. Tu te fais harceler sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Les flics qui se font du chiffre. La concurrence étrangère. Les couloirs de bus, tu le crois ça ? Les couloirs de bus. Les clients peuvent plus se garer. Forcément, on est emmerdés. Puis t'es tous les tarés, détranqués comme partout. Ça t'intéresse pas, qu'est-ce que je dis ? Oui, oui. Y'a des impôts aussi, qui nous font payer tous ces enfoirés là. Tu sais quoi ? C'est les Allemands qui ont bien raison. Pour ouvrir les bordels comme dans le temps. T'es salarié, t'es protégé, tu vois quoi ? Alors comment tu te fais niquer pareil ? Mais enfin, au moins, t'as des poires fraîtes. C'est ça qu'il faut voir, quoi. Mange pas ta barquette. Je t'apprends si tu veux. Bon, c'est pas ? Je peux pas. J'ai un ticket que je t'ouvre. Oh, ma chérie. Oh, sois gentille. Tu fais la supérette, puis tu vas m'acheter des piles. T'es comme ça. Maman ? Oh, j'aime de ces soifs, moi. Oui. Non, rien. J'en prends combien ? Quatre, six, douzaine. Les entretiens téléphoniques, c'est comme le reste. Plus on pratique, meilleur on devient. Pour vous entraîner, commencez par appeler pour des emplois qui ne vous intéressent pas du tout. Et quand vous serez à l'aise, vous vous appellerez pour des postes qui vous intéressent vraiment. D'accord ? Allez, on y va. Qui se lance ? Moi. Oui. J'aimerais bien essayer... Oui, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous, je vais vous garder pour après, d'accord ? Quand on va parler des envois de CV par e-mail, d'Internet, des nouvelles technologies en matière de recherche d'emploi. D'accord ? Allez, René, vous n'êtes pas loin du téléphone, on va commencer par vous. Alors, je ne suis pas sûr. Dans cette liste, il doit bien avoir une place qui ne vous intéresse pas du tout. Oui, à peu près toute. Bien. Allez. On va appeler ici. Ah non, moi, la microbiologie, c'est ce que je préfère. Je vais me la garder pour après, quand je serai meilleur au téléphone. René ? Oui. Eh ben, il y a bien cette place-là où je ne voudrais vraiment pas travailler. Encillage des betteraves. Excellent ! Marché très porteur, les biocarburants. C'est quoi, les biocarburants ? C'est la nourriture avec laquelle on fait de l'essence. Un peu comme cette barquette, là, qui me file des gaz, là. Il devrait être content, ceux qui crèvent de faim, de voir qu'on roule en bagnole avec leur report, là. Allez, je vous mets son main libre. On y va. Allo ? Oui, je vous appelle de l'ANPE pour les betteraves. Ah, les betteraves, c'est fini ! Mais ne vous inquiète pas, c'est pas le travail qui manque, hein. Ça fait deux ans que je passe l'annonce. Vous êtes le premier. C'est quoi, maintenant ? Paul... René. René Barre. C'est français, ça ? Oui. Formidable. Ici, j'ai que des Polonais. Mais je n'en ai dit, il y aura ses démosseurs. Mais enfin, un vrai français, ça nous changera, hein. Attendez, il faut que je vous dise, j'ai jamais fait ce travail-là, moi. Pour couper du bois, pour notre soutien de l'Etna, hein. N'importe quel abecile y arrive. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. C'est 8 euros 44 de l'heure, mais ne m'occupe pas du transport ni du repas. Allez, je vous attends. 20 à 6 heures. Alors là, René, j'ai envie de vous dire bravo. Un appel, un emploi. Ça, c'est bon pour mes statistiques. Le gars, il a dit matin et puis 6 heures dans la même phrase. Mais attendez, là, c'était juste pour rigoler, là. Ça compte pour du beurre. Quand vous êtes au RMI, vous ne pouvez pas refuser un emploi. Vous allez voir, c'est excitant de retourner sur le marché du travail. Ah, c'est parce que je suis excité que je me sens comme ça. Ah, vous faites bien de me le dire. Je croyais que c'était parce que je faisais un petit malaise. Oh, 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 oh. Sacré René. Noa, il faut que tu ailles me chercher des piles, hein. Encore? Oui. Mais cette fois, tu prends celle qui se recharge, hein, avec le chargeur. C'est d'accord? Allez, ma puce. Maman? Oui. À l'école, ils me traitent de Blanche-Neige. Quand je te dis que l'école, c'est que des soucis. Ma petite chouette. C'est des gros nuls, ceux qui disent ça. Hein? Je vais te donner un truc. Tu fais comme si ça ne te dérangeait pas. Quand ils vont voir que ça glisse sur toi, ils vont se lasser. Fais-moi. Hum? N'oublie pas le chargeur. Alors? Oh là là. C'est de la grosse technologie, là. Je t'ai dit, le jour qu'ils en fabriquent un qui sort les poubelles et qui répare les fuites, on n'aurait plus besoin de mecs. Hey, Paul! C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par quoi? Le gars de la ferme vient de m'engager, moi aussi. C'est quoi la bonne? Ben, c'est ça. La mauvaise, c'est que le gars n'avait pas les moyens de payer de salaire. Alors, je lui ai dit qu'on accepterait d'être payé un peu moins chacun. C'est dommage que t'aies trouvé un boulot. Parce que j'ai compris le truc. En fait, quand t'as des entretiens d'embauche, t'es pas obligé de venir en cours. Devine qui c'est qu'il y a des entretiens d'embauche toute la semaine? On peut aussi. Pour quel genre de boulot? Le genre à rester au pur, regarder la télé et à boire de la bière. Qu'est-ce que t'as le gros? T'es malade? Je sais pas. J'ai mal la boite soude. J'ai pas dormi de la nuit. Oh, mais c'est le traque, ça. Ça fait trop longtemps que t'as pas travaillé. Ouh! Ça fait bizarre dans cette maison, ce mot, travailler. Viens, pars pour le ventre vide. Eh bien, Tita, tu fais ce que tu veux avec ton engin, mais t'es vraiment obligé de le mettre sur vibreur. Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir passé la nuit en hélicoptère. T'avais qu'à prendre des commandes. C'est la promenade, la promenade des gens contents. C'est la promenade, la promenade des gens contents. Ah ! Toute que j'prends à ça, malheureux. C'est vital, ça. Oh, bien sûr. Oh, je l'ai cru. Oui, c'est bon, les crudités, pour la santé. Eh ben, si c'est pas mes deux citadins, vous avez jamais travaillé dans une ferme ou d'autres. Vous savez à quoi elle joue à ça ? On a parlé d'un pourri. Vous la connaissez ? Ah non, je la connaissais pas, elle est bonne. Allez, venez. Les polonais vont être contents de savoir qu'ils vont travailler avec des français, ça va les faire rire. Vous allez voir, elles sont gentilles comme tout. Pas très bavards mais costauds. Allez, je vous laisse, je vais pas être en retard. Et s'il y a un problème, n'hésitez pas, j'ai mon portable. Quoi que ça passe pas très bien là-bas ? C'est des polonais. Oui, mais en Europe, on parle anglais. Isn't it ? En conséquence, son PDG, Eric Dantier, a été prié de donner sa démission, mais il quitte la société avec une indemnité de départ de 10 millions d'euros et un portefeuille de stock options d'une valeur de 30 millions d'euros. C'est un portefeuille de stock options pour les groupes pétroliers d'Axon qui annoncent en même temps une vague de licenciements sans 20 millions d'euros. En revanche, c'était pas d'une augmentation du capital de 600... T'es pas à l'école, toi ? C'est con, l'école. C'est un truc. Moi, t'as aimé ça avant. Ils traîtes des blanches noix. Maman dit de faire comme si ça ne dérangeait pas qu'ils allaient se placer. Mais ça marche pas du tout son truc. Ils se lassent pas. C'est parce que sa méthode, évidemment, c'est un peu long, avant que ça marche. C'est pour ça. Ça peut prendre 10, 15 ans avant que les cons, ils se lassent. Moi, j'ai une méthode plus rapide. Et si ça marche pour aller un peu gros, ça doit marcher pour aller un peu noir. Il s'appelle comment, celui qui t'a traité? C'est venu m'aller. Mais Paul travaille. Les polonais nous surveillent. Ah, justement. Ah, putain, j'ai mal à... En arrière est-elle-là, première vue, je te bloqueais du dos. Toi, tu serres vos femmes ta gueule et faites 112, hein? Mal au dos! Urgences! Roum, roum! Hôpital! Du, 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 du! Un peu, Fred. J'étais petit comme toi, à l'école, il se foutait de ma gueule aussi. Il disait que j'étais gros. Maintenant que je suis plus gros, que je suis devenu balèze, plus personne me fait chier. Oui, mais moi, quand je serai grande, je serai toujours noire. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? C'est là qu'il habite, le malpoli. Qu'est-ce que tu vas faire? Juste, je vais lui expliquer quelques fondamentaux. Oui, c'est toi, le père de Kevin? Oui, pourquoi? Tu m'attends une seconde? Bébé, arrête, bébé! Arrête! Et si ton gamère commence, là, je te caserai pas dans la gueule. T'as compris? Mais c'est pas lui qui m'a insulté. Mais, je vais pas casser la gueule à son gosse. Ça se fait pas, je suis pas son père. De toute manière, la violence, ça sert à rien. Ça dépend. Une petite claque de temps en temps, ça dépouche les oreilles. On entend mieux après. Oh, Bannier, fais le canaille, mais je te croyais au trou, moi. Ça fait deux ans que je suis sorti, là. Monsieur? Je suis le frère. Le frère? Ben, c'est Fred, tu le connais pas. Ah, non, je crois pas, non. Vous êtes souffrant, vous aussi? Ah, non, non, ça va très bien. Vous permettez que j'examine votre frère? Ah, oui, pas de problème, oui. Allez, là. René Barre, c'est comme ça que tu t'appelles, toi, maintenant? Oh, ben, c'est une combine, je t'expliquerai. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? T'as pris la médecine en taux? Tu plaisantes, non, je me suis trouvé un diplôme sur Internet. Ça fait neuf mois que je suis tout bivre. Mais finalement, ça me plaît bien. On se voit tout à l'heure, hein? Oui, d'accord. Et eux aussi, ils ont eu leur diplôme sur Internet? Ah, non, c'est des vrais médecins, mais ils coûtent moins cher que ceux qui ont formé ici, tu vois. Mais comment tu fais, t'y connais rien? Qu'est-ce que tu leur racontes aux gens? Ah, non, mais je les soigne, je t'assure. Tu sais, la médecine, c'est pas si compliqué que ça. La plupart, ils viennent pour des conneries. Pour ça, j'ai mon bouquin. Et pour le reste, t'as Internet. Et puis, alors, quand il y a quelque chose que je connais pas, je laisse en bois chez un spécialiste. De toute façon, c'est tellement long pour avoir un rendez-vous, la plupart, ils guérissent avant. Et pour les médicaments, tu donnes n'importe quoi? Ah, non, à force, je commence à connaître un peu. De toute façon, en matière de prescription, tu retombes toujours sur la règle des 3 A. Antibiotiques, anti-inflammatoires, antidépresseurs. Avec ça, tu soignes 99% des cas. Oh, sacré valide! Alors, dis-moi, René Barre, là, c'est quoi cette histoire? Ah, ben, j'ai la NPOQ, faut que je travaille. Faut que je travaille, il faut que tu travailles. À moins qu'un médecin, t'aussi, il y en a rien de travail, hein? On est change d'un petit quelque chose, hein? C'est un grand, ça dépend de la durée de l'arrêt. Le problème, c'est que je marche avec 14 noms différents. Il n'y a pas de problème, je te fais un prix de groupe. Sérieux? Mais la médecine, c'est sérieux, mon bleu. C'est drôle, quand même. Tous ces gens qui sont malades en même temps. Bon, ben, merci, les gars. Parce qu'on a beau dire, travailler, ça use, hein? Je t'en prends ce moins la vie quand tu fais rien de tes journées, hein? T'as l'impression de vivre plus longtemps. Ah, madame Babon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je viens pour un arrêt longue maladie. Vous en voulez combien? Six. Pour six mois chacun. Ah, ben, ça rigole pas, hein? Eh ben, ça vous fera 600 euros. Et quoi encore? Ah, ben, t'as bien, il va falloir que vous remboursiez les ascédiques, sans compter l'amende qui va avec, et peut-être même un petit séjour à l'ombre, allez savoir. T'es qu'un voleur, Bougourou? Mais pour vous servir, madame Babon. Bonjour. Ah, madame Babon, dans quatre minutes. Bonjour. Quatre minutes. Attenez. Merci. À quoi, vous n'êtes pas satisfaite? Oh, si. Oh, si, si, au contraire. Vous voulez un modèle un peu plus puissant, c'est ça? Non, je voulais juste savoir si vous les repreniez. Mais enfin, madame. Vu que maintenant, mon mari a arrêté de travailler, et il devrait plus en avoir besoin. Mais croyez-moi, l'un n'empêche pas l'autre. Ah, merci, madame. Ça n'a pas mieux, gros. J'ai plus vite fait de boire ma bière que de la pisser. C'est la prostate, ça, à tous les coups. Qu'est-ce que tu connais en bière, toi? C'est peut-être quelque chose qui n'a pas passé. T'as mangé les olives hier, sur la pizza? Tu sais bien que je n'aime pas les légumes. Bonjour, monsieur dame. Merci, mademoiselle. Au revoir. Il est majeur, lui, au moins. Il fêtait ses 18 ans, petit bout de chou. Toutes les heures. 10 secondes à chaque fois. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a à Galois, le mec de la voirie, qui a appelé. Ils ont reçu des nouvelles tondeuses à gazon. Alors, on y va quand ils sont tous à la cantine, et on en embargue une douzaine. Puis on a fait quoi? On n'a même pas de gazon. Il y a Chabot qui a une touche avec les parcs et jardins de Saint-Gracien. On peut le refourguer. Et si on se démerde bien, les tondeuses, ils peuvent même faire la l'aller-retour. Tu vois ce que je veux dire? Non. Bon, je recommence. Galois. Il va bien falloir qu'ils en rachètent des tondeuses, vu qu'on les lui aura tirées. Oui. Oh, l'anglume. Oh, tu devras aller à l'hôpital. Comment ça va aller? Hé, je te connais, le gros. Quand tu commences à te plaindre, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Je vais pas aller perdre ma journée aux urgences. Si c'est pour retomber sur Vanier... On va aller avec toi. Ah, Noah! Avec ton assiette. On ira plus vite. Ouais. C'est vrai, pas. On fera les tondeuses une autre fois. Vous allez faire quoi, alors? L'i-fi. Ça fait longtemps, hein, mon oncle? Bon, bah, j'ai avec vous. Moi aussi, j'ai des courses à faire. Attention, Noah, maman va avoir un gaz. Trois heures d'attente. Ah, ben, on a le temps de crever. Oh, Noah, laisse ta place à ton père. Laisse. Ah, si c'est pas malheureux des saints vieux sidatiques comme moi attendent debout. C'est pas malheureux, les garçons! Et va t'en jouer, ma chérie? Madame, est-ce que vous pourriez demander à votre enfant de l'arrêter? De quoi, quoi? Elle a bien le droit de s'exprimer? Quand même, quand même. C'est irritant, c'est très irritant. Vous voyez pas que c'est une petite attardune? Non, arrête. Il y a le sac de la garde. Monsieur, on peut vous aider? Oui, c'est bien, oui. Laissez, laissez. Un, deux. Merci, c'est vraiment gentil. Voilà. Ah non, monsieur, nous sommes à votre service. Je peux voir votre facture, s'il vous plaît? La facture? Oui. Pourquoi? Oh, je vous ai vérifié quelque chose. Et voilà. Ils vous ont pas validé l'extension de garantie. L'extension de garantie? C'est une garantie supplémentaire de trois ans entièrement gratuite offerte par le magasin. C'est pas la première fois que ça arrive. Avec cette nouvelle caissière, c'est pas grave. On va vous arranger ça. On revient. En attendant, soyez gentil. Allez, rangez votre caddie. Et quand on ouvre, c'est rien. Tiens, elle a fini ses courses. Madame Delpatte. Docteur, docteur, je peux pas parler au nom de tout le monde ici. Je pense quand même que pour le bien de tous, et surtout pour éviter que ça se termine en fait d'hiver, ça serait mieux qu'on fasse ce qui est tout de suite passé, ces gens-là. C'est très bien, d'accord. Dans ce cas, suivez-moi. Deix minutes. Encore battu. C'est bon, ma puce, tu peux rentrer. Voilà. C'est comme si j'avais une sorte de... chape de plomb au niveau de... ma petite boutique personnelle. Vous avez des problèmes pour aller à la selle. Ah non, 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 c'est par devant que j'ai des problèmes. Non, par derrière, ça va très bien. Non, comment vous dire... J'ai comme qui dirait... une enclume au bout de la trompe. Viens, on va regarder ça. Allez. Bon, puis. Y'a pas de raison qu'il y ait que les pharmaciens qui s'en mettent sur les poches. Qu'est-ce que vous a manqué pour gagner ce match ? Un but. Tais-toi et compte. Ah, bon, on a laissé passer trop d'occasion en première mi-temps. Puis on s'est fait prendre en contre. On a poussé pour revenir au score, mais on a manqué de réussite. Bientôt l'échéance de la Coupe d'Europe ? Oh, c'est sûr. Il va falloir se mobiliser et se remettre au travail. Merci, et bon courage pour la suite. Merci. Au travail. Il avait assez du travail, lui. Moi aussi, je viens mettre un short et aller faire des galipettes sur le gazon. C'est du sport. Tu comprends rien. Non, non, il parlait de travail. Il faudrait bien le voir fouiller comme nous dans les déchanges des autres. Il verra ce que c'est que le travail. Oui. On prend le matos. Ça, on peut se prouver discuter ? Si. Je m'excuse, docteur, mais c'est parti tout seul. Malheureusement, le seul moyen est que nous ayons d'examiner une prostate. C'est grave. Non, non, c'est juste un peu enflé. Je parlais de mon problème. Écoutez, monsieur Bougon, vous fumez, vous buvez, vous êtes en surcharge pondérale, mais à part ça... À part ça, hein ? À part ça, votre cœur est excellent. Ah, ben voilà ! Il marche pas comme un canard, juste pour le plaisir. C'est l'inflammation de la prostate qui peut lancer jusqu'au bout de l'urètre. Jusqu'au bout de la verge. Du zizi. Dès qu'on aura reçu les résultats des analyses de sang et du liquide séminal, vous pourrez prendre rendez-vous. Et sinon, c'est un cancer. Pas forcément. Pour être certain, il faudrait faire une cisto-urétroscopie. On place une caméra dans votre zizi. Et on aura une juive ensemble. Un film dans le zizi. Ben, ça nous changera des conneries habituelles à la télé. Et sinon, ça nous emmène jusqu'à quand, tout ça ? Ils ont six mois. Six mois ? Je veux pas attendre jusque-là avec mon noyau de pêche dans le... Pour l'instant, je vais vous prescrire quelque chose pour vous soulager. Mais surtout, pendant ce traitement, pas une goutte d'alcool. Oh, pas de problème, docteur. Je bois que de la bière. La bière, monsieur Bougon, c'est de l'alcool. Vous voulez dire, pas de bière non plus ? C'est ça. Pendant six mois ? Exactement. C'est la même marque que la facture ? Je vais arranger ça. 3 mètres de scop. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas la saison. Oh, c'est pas drôle. Paul. 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 Alors, Bougon, un mois sans bière, quel effet ça fait ? Oui ? À vous, Bougon. À vous, tu pourras boire un demi bien frais. Bien mousseux. La tueur poudre. Ah, non, c'est un émotive, votre mari. Ça, c'est sûr. C'est pas une brute comme vous qui te prive de bière et qui fait des films de cul. Allez, viens le gros. Oh. Fils-toi. Vas-y, tu. Tocif. Fils-toi. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.